Générique Bonsoir à toutes et à tous. Cette fois-ci, c'est la bonne. Déclaration mercredi matin de Bruno Le Maire, qui prenait son café en terrasse, le ministre de l'Economie, qui veut croire que cette réouverture est définitive. Il faut dire que tous les indicateurs sont au vert avec des contaminations divisées par trois en un mois et une vaccination qui galope est bientôt ouverte à tous les Français de plus de 18 ans à partir du 31 mai, donc avec deux semaines d'avance sur le calendrier initial. Peut-on espérer cette fois être en train de vaincre cette épidémie ou faut-il s'inquiéter de cet excès d'enthousiasme le soir, notamment aux terrasses des cafés, avec des gestes barrières qu'on a tendance à oublier ? Peut-on raisonnablement envisager la fin du masque à l'approche de l'été ? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir « Vaccin pour tous, épidémie vaincue en forme de question ». Alors pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Cornudet, vous êtes éditorialiste politique aux Échos, Ève Roger, directrice adjointe de la rédaction du Parisien aujourd'hui en France, en une de votre journal ce vendredi, les jeunes se ruent sur la vaccination et puis je rappelle votre rubrique quotidienne, lettre ouverte à une personnalité, vous avez écrit à Agnès Panet-Runachier qui vous a répondu ce matin sur le devenir du surplus des doses AstraZeneca, vous nous raconterez. En duplex de Lille, le professeur Philippe Amouyel, vous êtes épidémiologiste, professeur de santé publique, directeur général de la fondation Alzheimer et je rappelle que vous avez dirigé l'Institut Pasteur de Lille et en duplex de Montpellier, le professeur Milène Ogliastro, vous êtes virologue, vice-présidente de la Société française de virologie. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Cécile Cornudet, on commence avec vous, l'éditorialiste politique, des vaccins pour tous à partir du lundi 31 mai. C'est Jean Castex qui l'a annoncé. Pourquoi ainsi prendre 15 jours d'avance sur le calendrier et dire allez hop, on lâche tout à partir du 31 mai ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a enfin les doses. On va avoir 7 millions de doses livrées à la fin du mois. Il y a eu des négociations supplémentaires au niveau européen pour l'arrivée de Pfizer. Donc ça donne des possibilités. Deuxièmement, parce qu'il y a un engouement, il y a une envie. Ça fait partie de l'optimisme. C'est un des signes de l'optimisme qu'on voit aujourd'hui. Les gens ont compris que c'était la voie de sortie de cette crise, que si vous voulez partir à l'étranger, par exemple cet été, il valait mieux avoir un pass sanitaire, donc un vaccin. Tout ça est en train de se mettre en place dans la tête des gens. Et puis pour peut-être, c'était sur le petit bémol que vous disiez dans votre introduction. Est-ce que le moment d'ouverture, est-ce que les gens vont respecter ? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un rebond de l'épidémie derrière parce que les gens ont compris en gros que c'était fini ? Pour que ce ne soit pas fini, il faut accélérer sur la vaccination. Et comme ça, on pourra continuer à aller vers l'avant. Professeur Philippe Amouyel, si on ouvre la vaccination à tous, ça veut dire qu'on ne donne plus la priorité aux plus âgés. Est-ce qu'on peut se satisfaire de ce qu'il y ait encore un Français sur quatre de plus de 70 ans qui ne soit pas vacciné, mais qui n'ait même pas reçu la première dose ? Il y en a 23% exactement des plus de 70 ans. Il y a deux problèmes différents. Le premier, c'est que je pense que c'est une excellente nouvelle qu'on ait ouvert largement la vaccination, surtout à cause de l'âge. Si vous regardez les gens qui sortent, ils sont souvent en dessous de 25 ans, donc ils n'y avaient pas accès. Donc je pense que cette accélération, elle va être utile par rapport au point que vous évoquiez d'un redémarrage de l'épidémie. Maintenant qu'on a des doses, on n'est peut-être pas obligé de tout faire de manière séquentielle. On peut peut-être tout faire en même temps. Les 20% ou 25% de plus de 70 ans qui restent, il faut continuer à mettre de l'énergie, mais ce n'est pas la vaccination comme on la connaît, c'est-à-dire l'appel dans les vaccinodromes et puis l'enregistrement sur les bases de données et sur les systèmes d'information. C'est d'aller les chercher. Et ça, ça va demander de toute façon une énergie supplémentaire. On a des systèmes de réseau par les caisses d'assurance maladie, par les CCAS dans les mairies. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre et c'est à mon avis une action qui doit être en parallèle de la vaccination massive qu'on va avoir dans ces populations qui sont celles dans lesquelles le virus circule le plus actuellement. Ève Roger, est-ce qu'il y a un appétit pour se faire vacciner ? On se souvient, il y a six mois, on disait mais les Français ne veulent pas se faire vacciner. Ah oui, c'est le jour et la nuit aujourd'hui. Vous avez vu, il y a 65% de Français qui veulent maintenant se faire vacciner et le plus étonnant, c'est que ce sont les jeunes. Alors que les jeunes, à priori, donc les jeunes se ruent effectivement, c'est notre une sur la vaccination parce qu'ils ont compris, alors peut-être un peu par altruisme mais à mon avis ce n'est pas la raison principale, ils ont compris que s'ils voulaient reprendre la vie comme avant, ils ont vu les terrasses en Israël, ils ont vu les terrasses en Grande-Bretagne, ils ont vu que pour voyager cet été, c'était quand même plus pratique d'être vacciné que de faire à chaque fois un test PCR à l'aller et au retour, ça coûte cher dans certains pays. Donc ils ont compris que s'ils voulaient avoir une vie normale, il fallait se faire vacciner. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 4 injections sur 10, ça concerne les moins de 40 ans. Alors qu'effectivement, jusqu'à présent, on leur avait dit s'il reste des doses 24 heures avant des créneaux à ce moment-là, vous pouvez vous inscrire. Je pense qu'il y avait à peu près 20 000 créneaux disponibles et là, on voit que c'est quasiment 10 fois plus de jeunes qui se sont fait vacciner dans la dette d'un semaine. Vous voulez dire qu'en fait, il y a de la triche, il y a pas mal de... Parce que théoriquement, c'est vrai qu'on prend les doses restantes, sauf si on a une comorbidité. Il y a pas mal de jeunes de 30 ans qui ont dit « Tiens, je... » Il y en a qui se sont dit « J'ai une petite rougeur sur la peau, c'est une comorbidité. » On voit ce mouvement d'ouverture, en fait. Il y a eu... Les plus de 50 ans, ça a été avancé aussi de quelques jours, de quelques semaines. Donc, ils sentent que de toute façon, les vannes sont ouvertes et qu'on peut s'inscrire, qu'ils voient... Oui, je peux vous raconter une amie qui a 35 ans à peu près, elle me disait « Il y avait plein de créneaux. » Je me suis dit « Je vole la place à personne. » Sur place, ils ne demandent pas, en fait, les comorbidités. Ils regardent votre âge parce que là, pour le coup, il y a une responsabilité, il faut que vous soyez majeur mais une fois que... Et puis, dans le vaccinodrome, ils se disent « Une fois qu'il est là, on le vaccine. » Alors, professeur Milène Ogliastro, comment voyez-vous cet engouement pour la vaccination ? Vous dites décidément « Le français n'est pas discipliné et il y allait alors qu'il n'y avait pas le droit » ou vous vous réjouissez en tant que virologue et vous dites « Si les jeunes veulent se faire vacciner, peu importe les raisons, il faut les vacciner avant l'été parce qu'en septembre, ils ne voudront peut-être plus du vaccin. » alors je ne peux que me réjouir en tant que virologue de voir cet engouement entre guillemets pour la vaccination parce que les jeunes ont compris que c'était un petit peu le pass pour la liberté, une liberté retrouvée. Alors, il y a aussi, je pense, le pacte de génération où ils ont compris le rôle qu'ils jouaient dans la transmission mais ils ont compris aussi que, voilà, pour retrouver un semblant de vie normale, ça allait passer par une protection collective et ça, je ne peux que me réjouir, oui. Ève Roger, on se vaccine, on se rue sur les vaccins. Est-ce qu'on se rue sur l'AstraZeneca, le fameux mal-aimé ? C'est de la provocation. Non, bien sûr, on ne se rue pas sur l'AstraZeneca. On voit bien, on était à 100 000 doses par jour mi-mars. Aujourd'hui, on est à moins de 20 000. Ah, le nombre d'injections à l'AstraZeneca est divisé par 5 ? Oui, c'est ça, c'est vraiment une désaffection totale sauf pour, il reste encore les personnes qui attendent leur deuxième injection qui ont plus de 55 ans. Vous voyez, donc ça réduit quand même le nombre. Donc c'est vrai qu'en plus aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des communications qui nous disent Pfizer, on a de nouveaux contrats, ça y est, on a récupéré plus de doses, etc. C'est vrai que c'est vraiment très compliqué. Donc effectivement, c'est la raison pour laquelle on a posé la question à Agnès Pagno-Renacher, qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces doses en surplus ? Il y en a aujourd'hui 3 millions dans les tiroirs ou dans les placards, elle nous a répondu qu'ils donneraient 500 000 doses aux pays les plus pauvres dans le cadre de COVAX, c'est-à-dire dans la solidarité internationale. Donc elle nous a répondu 500 000 doses d'ici juin, je crois avoir entendu aujourd'hui qu'Emmanuel Macron a dit 30 millions de doses, pas seulement d'AstraZeneca, mais en tout cas que la France donnerait 30 millions de doses d'ici la fin de l'année. Professeur Philippe Amouyel, mais c'est vrai que c'est Emmanuel Macron qui nous a dit bon l'AstraZeneca il est très bien mais pour les variants, face aux variants qui menacent, on préfère quand même des vrais vaccins à ARN. Dès lors, les gens se sont dit bon ben, enfin moi le premier, à quoi bon se vacciner à l'AstraZeneca s'il fonctionne moyennement contre les variants dont on nous dit que c'est la nouvelle menace qui approche ? Oui, là ça a achevé complètement l'énergie qu'on mettait à essayer de convaincre les gens. Il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni s'en est sorti grâce à l'AstraZeneca, que ça reste toujours un excellent vaccin et que ce serait bien si des doses pouvaient être utilisées et surtout en ce moment où on est vraiment à une limite de dose, on n'a pas encore reçu les gros stocks, ça permettrait encore d'accélérer le mouvement mais très difficile à convaincre maintenant vu le contexte. Professeur Mylène Ogliastro, 32% des Français ont eu une première dose du vaccin. Il y a beaucoup de Français aussi qui ont eu la maladie et donc qui ont rencontré le virus, ce qui fait qu'on estime maintenant qu'il y a un Français sur deux qui a été confronté à ce virus. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a un début d'immunité collective quand la moitié de la population a affronté ce virus ? Alors non, on ne parle pas encore d'immunité collective. Alors là encore, il faut se réjouir que la moitié de la population environ soit en tout cas partiellement protégée mais on n'en est pas encore à une immunité collective. Alors l'immunité collective, elle avait été évaluée au début de la pandémie à 60-70% d'une population protégée. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus flou. On n'est pas sûr de l'atteindre et encore pas sûr de l'atteindre d'ici la fin de l'année, ne serait-ce qu'au niveau mondial. Et ça, c'est vraiment des contours qui sont liés à l'émergence de variants. Ça, ça avait été pris en compte dans un contexte sans variants. On voit des émergences aussi, des augmentations très importantes comme on l'a vu en Inde avec des incertitudes aussi sur les mécanismes de transmission, sur le rôle de nos comportements dans tout ça. Donc voilà, il y a tout un tas d'incertitudes qui ont été soulevées par l'émergence des variants notamment qui fait que l'immunité collective telle qu'on la conçoit au niveau immunitaire n'est pas atteinte et ne sera probablement pas avant la fin de l'année et en tout cas pas tout de suite au niveau mondial. En tous les cas, la situation sanitaire s'améliore rapidement tant sur le plan des contaminations journalières que sur le plan des malades en réanimation et le gouvernement, on l'a dit, en temps accéléré la vaccination. Jean Castex a donc annoncé hier l'ouverture de la vaccination pour tous les adultes dès le 31 mai donc avec deux semaines d'avance sur le calendrier initial. Sujet de Julien Launay et Pierre Dehorne. Jusqu'à 2000 injections par jour et déjà près de 25 000 personnes vaccinées ici à la Défense Arena. Ce site près de Paris ne fait relâche que le dimanche et il ne désemplit pas depuis son ouverture début mai. C'est là que les personnes se font vacciner dans ce centre. Donc là, on en a une dizaine qui sont occupées par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Il y a un engouement qui est très net depuis le début. On a une population qui est très motivée. Les gens viennent avec le sourire. Les gens sont heureux d'être là. Même quand il y a un tout petit couac, quand ils doivent attendre un tout petit peu, ils ont vraiment la joie de vivre d'être ici. on sent qu'ils attendent cette vaccination pour pouvoir revivre. Revivre, un leitmotiv. Certains étaient à l'affût d'un créneau en cas de dose disponible. En principe, ils ne sont pas éligibles à la vaccination. Je me suis connectée sur Doctolib, j'ai pris rendez-vous et oui, oui, ça fait un moment que j'ai envie de me faire vacciner. C'est important pour la population, pour protéger mes proches et puis pour pouvoir retourner au resto, voyager en toute tranquillité. D'autres n'ont pas eu la chance d'obtenir un rendez-vous. Alors ils patientent de longues heures à l'extérieur du bâtiment. Parmi eux, des jeunes. Pour l'instant, on n'a pas le droit de se faire vacciner à long terme et je n'ai pas trouvé de place sur ma dose. Donc je viens et j'attends de voir si ça marche. Chaque personne en plus nous emmène vers les 60 millions de vaccinés donc c'est important de le faire au plus vite. C'est justement la logique du gouvernement qui hier accélère ouverture de la vaccination à tous les adultes dès le 31 mai. Il faut que nous ayons un taux de vaccination le plus élevé possible et c'est à notre portée grâce à la mobilisation qui ne faiblit pas. C'est la semaine des bonnes nouvelles pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Eux qui n'ont pas manqué de prendre la pause en terrasse au moment de la réouverture. Sur le plan sanitaire, la situation s'améliore. Le nombre de cas positifs enregistrés chaque jour baisse même s'il est encore loin de l'objectif des 5000. Dans les hôpitaux, les services de réanimation sont moins surchargés et d'autres activités peuvent reprendre. Prête ? Prête. Parfait. On va nous faire monter au bloc opératoire ? D'accord. Très bien. Ici à Antibes, 250 opérations jugées non urgentes ont été reprogrammées. Toutes les salles d'opération aujourd'hui sont ouvertes. On a repris la programmation totale pour toutes nos spécialités et on a également ouvert des vacations supplémentaires pour permettre de rattraper le retard. Autant de signaux positifs mais faut-il vraiment y voir le début de la fin de l'épidémie de Covid-19 ? Attention, disent les spécialistes, ce répit pourrait être de courte durée. La phrase du président de la République qui disait c'est le virus qui est le maître du temps reste toujours d'actualité y compris avec ses bonnes nouvelles, cet engouement vaccinal et cette décrue qui est réelle. Si dans les semaines qui viennent c'est le retour à la vie d'avant et bien on sera comme à l'été 2020 et rappelez-vous l'été 2020 insouciance totale, absolument aucun élément de circulation du virus parce qu'alors qu'on savait très bien après et même pendant que dans les eaux usées par exemple on avait une circulation virale on a eu une rentrée y compris dans des universités chez les jeunes une circulation du viral qui a fait qu'on en est là. Prudence, c'est aussi le maître mot pour l'OMS qui recommande de limiter les voyages internationaux. Dans le même temps, l'Organisation mondiale de la santé rassure. Selon elle, les vaccins sont efficaces contre tous les variants du virus. Alors question téléspectateurs, si la vaccination doit être ouverte à tous les plus de 18 ans, la prise de rendez-vous sera encore plus difficile. C'est Catherine en Côte d'Or qui s'en inquiète. Bah oui, les jeunes sont très habiles sur Internet, ils vont prendre la place des plus âgés. Mais je vais vous donner un chiffre qui va vous effrayer, c'est-à-dire que la population est 45 fois plus importante que le nombre de créneaux disponibles par jour entre 18 et 50 ans. Donc ça va être très dur et ça va être effectivement et en même temps, Cécile Cornuide le disait, on va avoir plus de doses. Mais donc au début, ça va être quand même l'embouteillage, c'est sûr et certain. Alors il se trouve qu'effectivement, après, dans la médecine de ville, comme on dit chez votre généraliste ou un pharmacien, il va commencer à y avoir des doses de Moderna. Donc c'est un autre vaccin ARN. Donc c'est très peu au début puisque ça commence à 30 000 doses. Donc c'est très peu. Mais il y en aura 300 000 pour le mois de juin. Donc ça va commencer à arriver et peut-être que ça sera plus facile peut-être au début d'aller se faire vacciner dans une pharmacie ou chez un médecin que dans un centre de vaccination. – Professeur Mylène Ogliastro, c'est vrai que, Ève Roger le disait, si les jeunes se font vacciner, ça n'est pas tant par peur de la maladie que par volonté de passer un été sans stress. Et c'est vrai que la maladie, elle, elle recule. Et c'est même surprenant parce qu'il y a un mois, on nous annonçait un peu une catastrophe. On se souvient de ces une. On va dans le mur. Et en un mois, au lieu d'aller dans le mur, l'épidémie a été divisée par trois. On est passé de près de 50 000 à 13 000 contaminations au jour. et on n'a aucune explication. Crédible. Est-ce que vous en avez une ? – C'était des scénarios qui avaient été, si je ne m'abuse, des scénarios qui avaient été donc faits par les épidémiologistes de l'Institut Pasteur qui disaient que si on ne restreillait pas les mouvements, effectivement, on irait dans le mur. Donc, il y a eu quand même des restrictions importantes de liberté qui ont amené à cette pente qui est vraiment décroissante et on s'en réjouit. Mais le nombre de cas reste somme toute encore important. C'est ce qui fait qu'on est quand même dans une situation qui reste fragile et on le voit dans les personnes en réanimation, ça reste également important. Donc, on se réjouit, ça descend, mais c'est une situation qui est fragile. Et les scénarios, c'était ceux qui avaient été mis en place, enfin, qui étaient prédits pour si on ne mettait pas en place de stratégie et de restriction. Donc, voilà, on n'est pas allé dans le mur, fort heureusement, et c'est aussi les scénarios prédictifs, enfin, prédictifs, non, ce n'est pas vraiment des précisions, des prévisions, mais c'était aussi les scénarios qui ont permis de ne pas aller dans le mur. Donc, voilà, il y a une part aussi de la science là-dedans qui est à ne pas dégliger et en fait, c'est ce qu'on appelle la prévention. Cécile Cornudé, est-ce que quand même du côté de l'exécutif d'Emmanuel Macron et de Jean Cassex, alors on ne le dit pas sur les toits, mais on se félicite de ce que les prévisions apocalyptiques et les demandes de reconfinement n'aient pas eu lieu et que finalement, on se dit, on a eu raison contre les épidémiologistes. C'est sûr que le vent d'optimisme, il souffle d'abord au sein du pouvoir qui estime avoir bien fait. Quand Emmanuel Macron a annoncé il y a trois semaines, je crois que c'était il y a trois semaines ou un mois, ce déconfinement progressif, beaucoup de médecins ont dit, mais c'est de la folie, on n'y arrivera jamais. Et ce qui participe à l'euphorie d'aujourd'hui, c'est que vous avez pu ce message très alarmiste des médecins. Ce matin, Xavier Fontanet du Conseil scientifique disait, si on continue à rester prudent jusqu'au 15 janvier, on va avoir un bel été. Et c'est vrai que des mots positifs comme ça, on ne les avait pas entendus depuis longtemps. Depuis la part des épidémiologistes ? Et c'est pour ça qu'ils se sont tous affichés les ministres en terrasse avec un café parce que maintenant, il y a l'idée que ça entraîne un mouvement de consommation, de ça y est, on est sortis, donc vous pouvez y aller et que le rebond tant attendu dans le pays suive. Alors, professeur Philippe Amouyel, je dois vous rendre hommage. Vous avez dit sur ce plateau, on peut repasser les bandes, cette épidémie est tellement insondable que je ne fais pas de prévision à plus d'une semaine. Donc ça, c'est ce que vous avez dit la semaine dernière. Néanmoins, est-ce que quand vous voyez ces scènes à la télévision sur les terrasses, est-ce qu'au fond de vous-même, vous dites, je ne veux pas jouer les rabats-jois parce que l'heure est à l'euphorie, mais ce que je vois avec ce couvre-feu reporté à 21h et moins bien respecté m'inquiète pour cet été ? Alors non, ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a ce besoin, c'est-à-dire que si vous donnez des mesures qui sont trop restrictives, elles ne seront pas respectées. Je pense que ce qui est important, c'est que justement, on voit cette libération, le 19 mai était quand même un grand mouvement de libération, en particulier chez les moins de 25 ans, et l'idée, c'est de la consommer avec modération. Par rapport aux causes qui expliquent la diminution, la plupart du temps, et on l'a vu lors de la deuxième vague, ce qui modifie les courbes, c'est les comportements. On met des mesures, les mesures barrières aujourd'hui pourraient peut-être suffire à limiter tout ça, encore faut-il les respecter. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait cette prise de conscience. J'ai trouvé qu'entre le 19 mai et le 20 mai, les densités et les comportements étaient un peu différents. J'ai eu l'impression qu'il y a vraiment une explosion de 19 mai, enfin au moins à Lille. Voilà, on avait l'impression que ça se passait un peu mieux. Et puis il y a un élément qu'on n'avait pas les fois précédentes, c'est cette vaccination quand même. Tout l'enjeu qu'on avait sur en particulier les plus vulnérables a diminué. Il y a 87% de diminution du risque lorsque vous êtes plus de 75 ans à cause de la vaccination massive qu'on a fait dans ces populations-là. Il faut en tenir compte. Le risque qui persiste, c'est en effet, on est sur un niveau qui est encore haut par rapport à ce qu'on a connu au premier déconfinement et au deuxième déconfinement. Donc plus on est haut, plus si ça bascule, le temps de doublement risque de monter plus vite. C'est ça quand même ce point-là. Et puis c'est dans ces populations, et je suis ravi que les jeunes veuillent se faire vacciner, c'est là que le virus circule le plus. C'est le passage de nouveaux variants. Il n'y a qu'à voir les Anglais, il n'y a qu'à voir les Indiens. On se pose des questions. Donc on est vraiment à une période charnière. Il faut vraiment tenir bon. Arnaud Fontanier disait en effet qu'on pourrait arriver à moins de 5 000, qui sont les objectifs où là, on peut mettre en place un vrai testé tracé isolé, plus la vaccination, et penser qu'on peut réellement s'en sortir. Mais il faut qu'on passe de 19 000 cas positifs à 5 000 le plus vite possible. Mais Cécile Cornudet, c'est vrai qu'il y avait comme un parfum de libération qui a même grisé, on dirait, les responsables politiques. Deux phrases. Jean Castex, nous sommes plus que jamais sur la bonne voie. Et je le rappelle, Bruno Le Maire, mercredi matin, donc avant-hier en terrasse. Ça fait plaisir pour les restaurateurs, pour tous les salariés. Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. On est passé de la nuit à la lumière. Oui, je pense qu'il faut faire un petit peu attention. C'est vrai que toutes les images de ministres en terrasse avec leur café, je ne sais pas, dans la France, qu'il y a plus de difficultés, s'ils ne se sont pas dit, ils n'ont que ça à faire à Paris que de boire des cafés toute la journée et de le mettre sur Twitter. Je pense que ce vent, on sent une vraie envie de passer à autre chose dans la population. Ça se voit sur les terrasses, ça se voit dans toutes les enquêtes d'opinion, de consommation, ça se voit au cinéma. Il y a eu une affluence incroyable mercredi dans les salles. 200 000 personnes, ça ne s'est pas vu, je ne sais pas, depuis des années. Donc on sent ce mouvement, mais il ne faut pas oublier non plus l'autre versant. Il y a deux jours, on faisait des émissions sur la mobilisation dans la police et la peur de l'insécurité. Il y a quand même des choses d'inquiétude fondamentale dans le pays qui restent, qui demeurent, malgré cette envie de tourner la page du Covid. Avec même un Jean Castex qui prend le train de nuit comme s'il avait envie de passer à autre chose et de se montrer en chef de gare. Ève Roger, autre revendication nouvelle qui apparaît, c'est celle de ne plus porter le masque. On a vu des élus demander aux préfets et obtenir parfois même qu'on ne porte plus le masque dans leur ville. Oui, c'est vrai, mais vous savez que la règle générale pour le masque ne vaut que pour l'intérieur. C'est-à-dire que la loi, enfin pas la loi, en tout cas le gouvernement, peut imposer qu'on ne mette pas de masque dans les lieux publics à l'intérieur. Mais à l'extérieur, c'est un peu, ça dépend du maire et du préfet. Donc effectivement, ce sentiment de liberté, il a touché les maires de certaines communes qui ont dû faire marche en arrière parce qu'ils ont eu un coup de fil en disant vous remettez les masques. Donc en fait, c'est aussi l'effet d'entraînement. C'est-à-dire que si vous commencez à dire à tel ou tel endroit on a lévé les masques, là ça peut être très risqué. Qu'on enlève le masque sur les plages dans les Alpes-Maritimes, oui, mais vous voyez, dans les communes où il n'y a pas de plage, où ce n'est pas la forêt, ce n'est pas la nature. Donc cette histoire de masque, c'est très symbolique. Et c'est vrai que, pour reciter Arnaud Fontanet qui est aujourd'hui là parmi nous, membre du conseil scientifique, comme il disait ce matin, il faut que 60% de la population soit vaccinée et que le virus circule très peu pour qu'on puisse envisager d'enlever le masque. Donc ça veut dire qu'on n'y est pas avant l'été et milieu de l'été peut-être. Oui, parce qu'aux Etats-Unis, Joe Biden a ouvert la possibilité de ne plus porter le masque et qu'est-ce qui s'est passé ? La vaccination a aussitôt baissé. En fait, les gens ont compris bon ben c'est fini, il n'y a plus besoin de se vacciner. Et ce risque-là, le gouvernement l'a vraiment en tête et donc ne veut pas précipiter la consigne on enlève le masque. Professeur Mylène Ogliastro, c'est vrai que tous ces messages très positifs qui nous sont envoyés entre les Etats-Unis qui nous disent pour les gens vaccinés il n'y a plus besoin de masque. Ces cafés où on peut, d'ailleurs Jean Castex et Emmanuel Macron étaient relativement proches sans masque. Ça peut nous conduire à faire des erreurs ou à aller trop vite dans le déconfinement ? Oui, il faut quand même garder en tête que les chiffres qu'on vient de le dire sont certes en baisse mais sont quand même relativement élevés. Alors ce qui est aussi à garder en tête c'est peut-être la situation en Angleterre où ils ont demandé cet aller simple vers un retour vers la liberté et puis au final on est dans une situation un peu critique aujourd'hui où on se demande si on va pouvoir tout réouvrir au 21 juin comme il était prévu à cause de ce variant anglais. Donc voilà, il faut y aller prudemment, continuer à appliquer ces gestes barrières parce que la vaccination aujourd'hui ne suffit pas pour protéger tout le monde donc il faut vraiment le temps de monter en puissance cette vaccination continuer, nos gestes barrières en intérieur quand on va dans les magasins quand on va dans des endroits où il y a une densité de population relativement importante et voilà, garder en tête qu'on est dans une situation fragile. Mais professeur Philippe Amouyel quand Joe Biden dit entre-vaccinés même pas entre-vaccinés il dit quand on est vacciné il parle des 120 millions d'Américains qui ont reçu l'ordre de dose on peut enlever le masque parce qu'il s'appuie sur des recommandations scientifiques. Racontez-nous comment le mode de propagation alors c'est quoi d'ailleurs ce sont des gouttelettes comme des postillons ou ce sont des aérosols comme un peu de la fumée de cigarette comme si vous fumiez une cigarette quelqu'un fumait une cigarette à l'autre bout de ce plateau et qu'on le sentirait et c'est ainsi qu'on attraperait le Covid. Oui alors aujourd'hui ce que l'on sait et la plupart des scientifiques sont d'accord c'est que la majorité de la transmission se fait par les aérosols c'est-à-dire ces micro-particules que vous ne voyez pas qui sont émises par vos poumons en particulier quand on parle il y a toujours des gouttelettes mais elles ont tendance à tomber sur le sol à ne pas dépasser une certaine distance les aérosols eux peuvent être portés alors dans le bon sens c'est-à-dire qu'ils vont être éliminés rapidement par un flux de courant ou ils peuvent stagner et c'est l'idée que lorsque vous êtes sur une terrasse et que ça sent vraiment trop la cigarette c'est le moment de soulever les côtés de la terrasse ou de commencer à ventiler pour justement faire disparaître ces odeurs donc c'est ça l'enjeu et celui-ci est très dépendant également de la distance physique alors sur la terrasse on a ce rapprochement maintenant quant au port du masque en ville en général chez les vaccinés comme l'a invoqué Joe Biden ça avait été mis en place progressivement par le CDC d'Atlanta qui avait émis certaines règles beaucoup plus strictes ça a jeté un trouble quand même je pense que l'annonce était intelligente de Joe Biden mais elle a jeté un trouble en particulier comment est-ce que vous faites la différence dans la rue de quelqu'un qui n'a pas de masque qui est vacciné ou qui n'est pas vacciné ça n'apparaît pas forcément donc ça a créé un vent de panique chez des gens qui n'étaient pas vaccinés qui se sont dit il va falloir qu'on maintienne le masque d'où certains magasins qui imposent dans tous les cas le port du masque donc c'est une réaction qui est au niveau du gouvernement mais je crois que vraiment maintenir à l'extérieur quand vous êtes sur une plage quand vous êtes tout seul au milieu de la rue ça ne pose aucun problème de l'enlever même si des maires ou des préfets demandent pour des raisons de simplification allez bing on ne met pas le masque on porte le masque et c'est obligatoire en revanche quand vous êtes encore sur les terrasses la seule chose qu'on peut dire c'est qu'il faut continuer à maintenir puisque les jauges bon alors certes elles existent mais il n'y a qu'à voir elles ne sont pas toujours respectées les gens sont sur des petites tables il n'y a pas des tables qui font 4 mètres les tables c'est des petites tables rondes dans tous les bars comme on les connait en terrasse donc les anges sont proches les uns des autres qui continuent à prendre des pots qu'ils essaient de garder le masque le plus souvent possible sauf pour manger sauf pour boire et avec ça ça devrait pouvoir passer mais avoir une idée allez hop le masque c'est fini on l'a déjà tout ouvert maintenant le masque c'est fini à mon avis c'est vraiment trop tôt et si on prend l'exemple d'Israël ou du Royaume-Uni ils ont attendu d'avoir plus de 50% de personnes vaccinées je ne dis pas immunisées mais vaccinées pour commencer à autoriser la suspension du masque à l'extérieur mais maintenue dans les lieux fermés dans les magasins et dans les transports mais d'un point de vue strictement sanitaire vous nous confirmez que quand on est vacciné avec ces doubles doses on n'a que très peu de chances d'attraper la maladie et encore moins d'en faire une forme grave oui tout à fait ça c'est maintenu parce que tout à l'heure on évoquait cette immunité collective on la calcule là simplement sur la base du nombre de vaccinés c'est-à-dire du nombre de doses uniques au total donc là on n'est pas du tout sur cette notion d'immunité connective en revanche au niveau individuel vous êtes vacciné deux doses ça semble montrer que vous êtes moins transmetteur vous émettez moins de virus lorsque vous seriez si vous étiez contaminé et surtout vous êtes protégé à 100% des formes graves alors on l'a compris les bonnes nouvelles s'enchaînent sur le front sanitaire depuis plusieurs jours mais le tableau n'est pas idyllique pour autant c'est le variant indien on en a parlé qui inquiète en Grande-Bretagne ce variant indien est majoritaire désormais et il progresse aussi sur le continent sujet de Léa Dermidjian et Christophe Roquet Et si les britanniques avaient crié victoire trop vite depuis le début de la semaine ils retrouvent les plaisirs de la vie d'avant mais le variant indien pourrait bien perturber ce déconfinement en une semaine plus de 3400 cas détectés un variant localisé dans certaines villes Londres Manchester Bolton ou encore Blackburn une situation prise très au sérieux par le gouvernement si le variant s'avère très transmissible nous allons devoir faire face à des choix très difficiles ce variant pourrait compliquer la dernière étape du déconfinement en juin et puis nous ferons tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité du public le Royaume-Uni accélère l'injection des deuxièmes doses notamment dans les zones les plus touchées comme ici à Bolton car la feuille de route reste la même lever toutes les restrictions d'ici un mois en France aussi l'heure est au déconfinement mercredi soir les français avaient rendez-vous en terrasse après des mois de fermeture une joie parfois incontrôlable comme ici à Rennes place Saint-Anne des centaines de fêtards ont allumé un feu de palette et terminé la soirée sous les gaz lacrymogènes des débordements qui inquiètent l'exécutif personne ne veut qu'on les referme c'est pas l'objectif l'objectif c'est d'y arriver on va y arriver donc ça suppose comme toujours une discipline collective responsabilité collective car la clé de ce déconfinement c'est l'immunité collective et malgré l'élargissement de la vaccination 23% des plus de 70 ans ne sont toujours pas vaccinés notamment dans les zones rurales comme dans la Sarthe près du Mans Bernadette Brossard a une mission au pas de course cette ancienne infirmière trouve des créneaux pour les personnes âgées alors là il me reste 3-4 personnes à voir là dans une rue pour voir où elles en sont si elles ont réussi à avoir un rendez-vous quitte à faire du porte-à-porte bonjour ça va vous vous reconnaissez avec le masque je venais voir avec vous vous savez avec le centre d'aide sociale oui voilà ça y est c'est fait bon bah c'est pas c'est impeccable l'ancienne infirmière essaye aussi d'avancer les rendez-vous cette habitante a bien un créneau mais le 11 juin Bernadette Brossard se charge donc d'accélérer les choses on sait jamais si ça peut avancer de toute façon je vais vous dire bon avec cette vaccination c'est l'horreur parce qu'ils promettent et puis en fin de compte il n'y a pas les doses ou il n'y a pas il n'y a pas suffisamment de soignants et c'est là surtout vous voyez des gens comme vous de plus de 70 ans vous n'êtes pas encore vacciné et depuis hier soir on dit que les personnes plus jeunes vont pouvoir avoir accès voilà en zone rurale plus d'inégalités dans l'accès aux vaccins surtout avec une population âgée souvent isolée ce qui va pas à la base c'est qu'on a lancé la vaccination et on a dit voilà bon c'est tel temps d'âge les plus de 75 ans mais on fait comment on veut bien se faire vacciner mais on fait comment on peut pas aller sur internet parce qu'on l'a pas parce qu'on le maîtrise pas parce que ça bug aussi il y a eu une période de bug par téléphone il n'y a personne qui nous répond je le fais voilà on l'a fait ça pour rendre service parce que je crois que je sais pas je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient pas vaccinés alors que Bernadette Brossard poursuit sa mission sans relâche plus de 3 millions de doses d'AstraZeneca ne trouvent toujours pas preneur incroyable Cécile Cornudé oui on semble oublier que prendre un rendez-vous sur internet sur une application c'est compliqué c'est compliqué nous on est presque nés avec mais les personnes âgées elles ont vraiment beaucoup de mal donc ce moment va être un peu compliqué pour le gouvernement parce qu'il ouvre à toute la population donc aux jeunes et en même temps il faut aller chercher ces personnes plus fragiles qui sont toujours pas vaccinées donc localement il va y avoir des bus qui vont circuler pour essayer de les chercher et de les convaincre donc il faut faire un peu du sur-mesure pour toutes ces personnes âgées qu'elles ne se sentent pas exclues de ce nouveau mouvement qui va arriver où les jeunes vont pouvoir se précipiter et se faire vacciner Professeur Mylène Ogliastro il est important de vacciner tous les plus âgés y compris ceux qui seraient réticents avec des arguments que vous savez trouver oui il est important de leur faire comprendre à quel point la vaccination va les protéger des formes graves et ça ça me semble vraiment il faut aller les chercher et je confirme en milieu rural c'est vraiment quelque chose de difficile il y a la barrière d'internet il y a un petit peu les gens qui se sont confinés et puis qui n'osent plus sortir donc il y a vraiment un effort particulier à faire pour aller chercher ces gens et c'est remarquable vous les voyez ces gens plus âgés qui refusent de se faire vacciner ou qui ne se font pas vacciner qui refusent non j'en ai pas j'en ai pas rencontré en revanche des gens qui ont abandonné parce que c'était compliqué et que leurs enfants ne pouvaient pas les aider ou tout simplement qu'ils seront retrouvés tout seuls face au grand vide et à un téléphone qui ne répond pas donc ça ça a été et puis ils ont fini par abandonner donc il est important d'aller les chercher ces gens-là Professeur Philippe Amouyel question téléspectateurs suite au sujet que l'on a vu en Angleterre en quoi le variant indien est-il si inquiétant question de Georges dans le Morbihan il a été classé préoccupant par l'OMS ce variant indien alors qu'il était d'intérêt il est devenu comme préoccupant pour une raison qui est que les Anglais commencent à pouvoir avoir des mesures du taux de transmissibilité qui serait selon leurs dernières mesures de 50% supérieures à celui du variant britannique qui je vous le rappelle était bien plus important que les autres donc là il y a une vraie vraie question il y a une colonie indienne qui est extrêmement importante également au Royaume-Uni et en effet c'est ça alors apparemment il ne semble pas être plus virulent c'est-à-dire les formes ne sont pas plus graves avec ce variant les vaccins semblent comment dire pouvoir lutter contre ce variant y compris le variant indien le vaccin indien les indiens ont produit un vaccin le Covaxin qui vient de publier un papier une archive dans laquelle ils montrent qu'il est actif c'est surtout la rediffusion de l'épidémie qui va peut-être créer des problèmes d'où l'importance d'essayer de le contrôler surtout à une phase où on est en biseau tout le monde n'est pas vacciné il y a encore des gens qui sont non vaccinés les plus graves sont protégés les plus à risque sont protégés donc c'est vraiment cette zone charnière c'est ces écueils qu'on a de diminution des chiffres d'éviter le passage d'un variant et de vacciner un maximum jusqu'au 30 juin pour justement pouvoir passer un essai un peu plus serein Qu'est-ce que vous entendiez par rediffusion de l'épidémie ? Vous vous dites il faut vite étouffer l'épidémie pour ne pas laisser prise à un variant sur la population c'est ça que vous voulez dire en vaccinant ? Tout à fait ce qui se passe c'est que la vaccination bloque la circulation du virus le virus va prendre une personne va en infecter deux ou trois s'il n'en infecte qu'une il va réduire de manière très significative sa transmission et pour le réduire il y a deux solutions soit vous avez déjà été atteint par le virus soit vous avez été vacciné donc tant qu'il restera une poche dans laquelle il peut circuler ce sera problématique on pourra le voir émerger mais plus vite on vaccine plus vite on diminue ses chances de diffuser La question que tout le monde se pose aujourd'hui c'est est-ce qu'il est là en France et donc effectivement Santé Publique France a fait une conférence ce matin qui nous explique qu'il y a 38 clusters en France mais qui sont à peu près qui ont un lien plus ou moins direct on est passé de 24 à 38 et il n'y en a que 3 qui n'ont pas un lien direct avec l'Inde et ils ont quand même été comme un peu assez rassurants en disant il n'y a pas de diffusion communautaire c'est-à-dire que ça ne diffuse pas dans la population sans qu'on le contrôle donc effectivement là l'objectif c'est qu'à chaque fois qu'il y a un cluster d'un variant indien c'est vraiment le contact tracing vous savez tester, remonter la chaîne pour l'éliminer tout de suite et c'est comme ça et tout en continuant à vacciner donc l'idée c'est quand même que ça ne diffuse pas comme a diffusé le variant anglais en janvier et c'est ça qui nous a j'allais dire mis dedans il ne faut pas que ça recommence que le scénario se reproduise Professeur Mylène Angliastro en Angleterre ce qui est terrible c'est qu'il commence à y avoir des tensions intra-communautaires parce que ce variant indien il infuse au sein de la communauté indienne il y a une députée d'origine pakistanaise qui regrette alors je la cite qui regrette que nombre de jeunes acquis à des thèses complotistes d'origine pakistanaise ne respectent pas les règles du coup c'est quelque chose non mais en miroir on peut se réjouir qu'en France ce virus n'ait pas eu de connotation politique ni religieuse parce que c'est le cas apparemment en Angleterre ou ethnique j'allais dire ouais alors c'est toujours je ne pense pas que les complotistes soient particulièrement virulents façon de parler soient majoritaires voilà ça représente il y a des comportements qui sont généraux qui font qu'il y a des comportements de communauté on va se voir en famille on va manger ensemble on va peut-être oublier les gestes barrières et c'est ça que le virus va utiliser pour se transmettre donc clairement il y a peut-être des transmissions intra-communautaires qui sont importantes elles sont liées uniquement à des comportements et les variants c'est ce qui s'est passé en Angleterre que vous venez de souligner on est parti de niveaux très très bas et le variant dit anglais s'est propagé en partant de niveaux très faibles donc c'est ce qu'il faut aujourd'hui craindre et c'est ce qu'il faut vraiment surveiller ce sont ces transmissions et voilà vraiment favoriser la vaccination et puis le contact tracing de ces variants y compris en France Professeur Amouyel vous disiez tout à l'heure le vaccin est efficace contre ces variants j'allais dire objection votre honneur il y a le cas des Seychelles où 60% de la population a reçu une dose deux doses pardon et 70% une dose et le Seychelles les Seychelles qui sont l'objet d'une forte reprise de l'épidémie bien la preuve que la vaccination ne protège pas contre les variants alors ça dépend quel vaccin alors j'ai pas suivi le vaccin qu'ils ont utilisé c'est le vaccin chinois c'est le vaccin chinois alors du coup on se dit le vaccin chinois il marche très moyennement c'est pas qu'il marche moyennement c'est qu'il est en dessous de 50% d'efficacité donc voilà c'est bien ça là on est avec des vaccins dont il faut reconnaître qu'ils ont tous une efficacité remarquable y compris l'AstraVeneca plus de 50% d'efficacité le problème ils ont eu le même problème au Chili ils ont eu le même problème donc c'est le problème de ce vaccin chinois oui et Cécile quand on a dit on en parlait c'est Victor Orban qui avait misé sur ce vaccin chinois qui n'a pas réussi à éteindre l'épidémie malgré ça pose un problème pour le pass sanitaire européen d'ailleurs parce qu'il va être européen donc quels sont les vaccins qu'on reconnaît est-ce que la Hongrie qui est dans la zone européenne va pouvoir avoir ce passeport sanitaire a priori non tous les vaccins qui n'ont pas été homologués par l'agence de médicaments européens ne pourront pas être opérationnels pour le pass sanitaire mais ce qu'il faut savoir c'est que l'AstraZeneca aussi marche contre les variants indiens et du coup l'Angleterre qui avait fait ce pari d'espacer les deux doses ils ont trois mois pour pouvoir vacciner le plus possible de personnes là aujourd'hui ils se disent oh là là on accélère absolument la seconde dose parce que c'est peut-être ça qui nous permettra d'enrayer le variant indien L'AstraZeneca Emmanuel Macron disait qu'il marchait moins bien contre les variants alors je ne sais pas lequel il avait en tête de ce que vous savez professeur Philippe Amouyel sur l'efficacité de l'AstraZeneca c'est l'analyse qui a été faite par l'agence européenne du médicament qui a regardé les vaccins qui étaient enregistrés régulièrement à l'agence c'est pour ça que ne sont pas dedans ni le Sputnik V ni le vaccin le vaccin chinois ce qu'ils disent c'est que les résultats in vitro montrent que en effet il y a une réponse qui est un peu plus lente à obtenir mais qui finit par arriver et ce avec tous les vaccins y compris l'AstraZeneca et que dans les populations maintenant quand il commence à avoir un peu de recul en particulier sur l'Indien parce qu'il y a eu beaucoup de cas il semble efficace contre l'Indien qui est quand même le grand variant qui nous pose problème actuellement donc voilà ce qu'on peut dire après je ne sais pas ce qui s'est passé peut-être c'est les messages qui ont été sur certaines études en particulier une étude qui a été faite en Afrique du Sud qui a amené l'Afrique du Sud à le supprimer mais c'est une étude qui était avec un petit effectif qui n'était pas tout à fait bien construite d'autres études ont montré pas 100% de protection mais au moins sur les formes graves oui on arrive à protéger parce que ça c'est l'enjeu au niveau individuel Eve Roger pour étouffer ces variants il faut laisser le moins de prise possible au virus est-ce que ça veut dire qu'il faudra se résoudre et est-ce que la question commence à se poser de vacciner les enfants les moins de 18 ans parce que la vaccination n'est ouverte qu'aux plus de 18 ans je dis ça parce qu'aux Etats-Unis ils ont commencé à vacciner les plus de 12 ans c'est vrai mais vous dites se résoudre alors c'est peut-être pas une mauvaise chose qu'on vaccine les enfants il ne faut pas laisser croire que c'est dangereux que ça serait à risque je ne crois pas effectivement les 16-18 ans aujourd'hui il y a une autorisation de mise sur le marché pour le vaccin Pfizer pour les 16-18 qui risquent une forme grave aujourd'hui et Alain Fischer le monsieur vaccin du gouvernement nous a dit aujourd'hui peut-être courant juin on pourrait commencer à vacciner les 16-18 après il y a le cas des 12-15 là on attend les essais cliniques et les autorisations de mise sur le marché les 12-15 ans ça pourrait être à la rentrée scolaire au mois de septembre et peut-être même après mais là c'est pas avant 2022 les enfants c'est pas avant 2022 mais en tout cas je ne crois pas qu'il faille être inquiet Professeur Mylène Ogliastre votre point de vue sur la vaccination des moins de 18 ans si c'est lié au niveau de transmission qui est similaire à la circulation du virus chez les adultes il faut vacciner en dessous de 18 ans de toute façon nous n'atteindrons pas l'immunité collective si on ne prend pas en compte toute la population en tout cas toute la population où circule le virus et clairement la tranche des 12-18 ans ou des 10-19 ans plus exactement il y a un niveau de circulation du virus encore plus important que chez les adultes ne serait-ce que par les comportements donc oui les vaccins sont excellents ils marcheront très bien chez les plus jeunes de la même façon se faire vacciner professeur Amouyel c'est une chose demander à ces enfants qui ne risquent rien de se faire vacciner c'en est une autre je dis ça parce qu'en Israël seuls 41% des parents étaient prêts à faire vacciner leurs enfants alors je crois que c'est vraiment important parce qu'on n'atteindra pas tout le monde a atteint le plafond tous les pays qui vaccinent beaucoup atteignent un plafond de verre on n'arrive pas à obtenir 80% des adultes vaccinés pour justement avoir cette immunité collective il faut donc atteindre 80% de la population y compris les populations qui sont en dessous de 18 ans donc ça ça va être une des conditions générales on va dire altruiste de santé publique même si on a l'impression que chez les enfants peut-être qu'ils font des formes moins graves mais ne serait-ce qu'une seule forme grave et compliquée va de toute façon poser problème donc ce qu'on voit aujourd'hui à la lumière des essais ils font apparemment moins d'effets indésirables des vaccins quand on leur injecte c'est les résultats d'études de chez Pfizer sur les 18-16 moins d'effets secondaires et 100% de protection donc on aurait vraiment tort de s'en priver et moi si je poussais le bouchon un peu plus loin je dirais que ce serait bien même si on pouvait faire ça avant la prochaine rentrée scolaire ou plus tard à la fin du mois de septembre ça nous permettrait de gagner un temps fou par rapport à l'épidémie et par rapport à la sortie définitive de cette épidémie alors en attendant de vacciner éventuellement les enfants les jeunes ont enfin retrouvé des perspectives positives pour cet été et pour accompagner ce déconfinement Emmanuel Macron vient d'annoncer deux aides qu'il aurait spécialement dédiées un pass sport et un pass culture pour aller au cinéma au musée ou acheter des livres sujet de Noé Poitvin et Dominique Lemarchand ils ont enfin retrouvé le chemin du sport ces jeunes gymnastes âgés de 7 à 18 ans attendaient ce moment depuis de longues semaines dans ce club des Yvelines c'est la reprise deux heures de cours pour s'échauffer se dépenser tenter des figures mais surtout se retrouver et visiblement il était temps je suis contente d'être là parce que la gym ça me manquait beaucoup et du coup je manquais de sport et surtout retrouver mon ami Alessio à cause de la pandémie le club affiche une chute de 25% de ses licenciés en 2021 alors ici le passeport c'est un espoir et une aide précieuse pour de nombreuses familles modestes plus de 5 millions d'enfants entre 6 et 18 ans sont concernés un soulagement pour la mère de Paul c'est une bonne initiative pour aider pour l'an prochain parce que c'est vrai que tout ce confinement a eu un impact sur la vie au quotidien donc voilà ça va aider parce qu'en fait la cotisation ici ne sera pas remboursée au prorata des cours qui ont eu lieu donc voilà ça aidera vraiment pour les prochaines les prochaines cotisations un passeport annoncé mercredi par le président à grand renfort de stars notamment le basketeur Tony Parker une opération séduction envers la jeunesse j'allais dire que c'est pas le bon maillot mais c'est mon idole donc ça va ça va ça va là en fait on vous a proposé de faire du basket pour voir si ça vous plaisait et éventuellement rejoindre un club ou en faire de manière plus régulière pour mettre en place le dispositif le gouvernement a déboursé 100 millions d'euros s'il affiche son soutien au monde du sport il promet aussi d'aider le secteur culturel autre pilier de son plan de relance avec le pass culture une mesure déjà expérimentée depuis 2019 qui vient d'être élargie à tous les jeunes de 18 ans pour 24 mois Virginie étudiante vient récupérer un livre qu'elle a repéré sur son pass culture il y a certaines oeuvres auxquelles je ne pense pas nécessairement qu'on me conseille mais que parfois je me mets des barrières parce que je me dis bon financièrement c'est pas trop ça c'est pas dans mes priorités mais avec le pass culture j'ai pas forcément à réfléchir parce que j'ai un budget qui est spécialement réservé pour ça donc ça va me permettre et ça va me pousser justement à m'intéresser à plein d'autres choses avec le pass l'étudiant bénéficie de 500 euros pour ses achats culturels quelques clics sur cette application ah super et donc je vois qu'il est disponible donc je vais cliquer dessus et le livre est acheté dans cette librairie la gérante a constaté un engouement chez les jeunes qui le possèdent il représente désormais 10% de sa clientèle j'ai dû remanier beaucoup de rayons de la librairie notamment bon forcément le rayon manga qui a explosé mais qui est intéressant parce que du coup j'ai ma clientèle habituelle qui découvre que j'ai un rayon manga grâce au pass culture et que du coup consomme également plus de manga par rapport à avant on a vraiment plein de plein de découvertes grâce à eux et nous aussi on essaie de leur faire découvrir aussi un maximum de choses le pass permet aussi un accès privilégié dans certains musées comme le palais de Tokyo Virginie s'est laissée tenter par une exposition d'Animov une artiste allemande ici depuis son lancement le dispositif a permis à près de 600 jeunes de visiter le palais un atout clé pour l'établissement et un moyen d'attirer un public plus large pas toujours habitué des expositions les études démontrent qu'aussi plus jeunes nos visiteurs sont sensibilisés à la culture à l'art contemporain dans toutes dans toutes ces dimensions plus ils vont prendre des habitudes en tant qu'adultes jeunes adultes de fréquentation des lieux de culture donc il y a un vrai intérêt de cibler ces jeunes dès 18 ans le pass culture doit profiter cette année à plus de 800 000 jeunes dès 2022 il s'élargira aux élèves à partir de la quatrième bon alors Eve Roger c'est un peu Noël avant l'heure ou après l'heure je ne sais pas comme on est au mois de mai après l'heure parce que quand même on nous l'annonce depuis 2017 c'était une promesse de campagne donc effectivement tous les jeunes qui auront 18 ans chaque année auront droit à ce pass culture ça marche uniquement que pour ceux qui ont 18 ans chaque année il y en a 800 000 c'est une génération celui qui a 19 ans il n'a rien là non c'est fini 17 pareil 17 il l'aura l'année prochaine donc c'est 300 euros et non plus 500 comme ça avait été promis c'est 300 euros et ce qui est assez intéressant dans cet outil c'est que c'est une application qui vous guide c'est à dire que vous n'allez pas tout de suite chercher l'abonnement à Netflix parce qu'il y a ça aussi on peut aussi s'abonner à Netflix il paraît qu'on privilégie les plateformes françaises donc c'est Canal Plus sur les 300 euros il va falloir faire autre chose que d'aller écouter de la musique ou regarder des séries et dans les 200 qui restent à ce moment là vous pouvez non seulement alors là la jeune fille était parfaite elle allait dans une librairie elle allait dans un musée mais on peut aussi prendre des cours de musique des cours de danse et on peut même j'ai lu il y en a qui ont qui ont réservé des studios pour faire de la musique donc pour aller dans un studio réserver un studio enregistrer votre disque donc ça veut dire que c'est quand même un outil qui est extrêmement large il y a un algorithme qui va vous entraîner quelque part où vous n'avez peut-être pas l'intention d'aller mais ça reste quand même un outil qui est quand même un outil de formation puisqu'on a vu que l'éducation culturelle et artistique à l'école ça ne marche pas ça n'a jamais marché vous connaissez comment on considère les profs de musique enfin je ne voudrais pas insulter personne par rapport à l'Angleterre on valorise moins tout ce qui est artistique on n'y arrive pas donc une implication dans la poche de tous les jeunes de 18 ans c'est peut-être un outil qui est intelligent il n'empêche ici le camp nudé il y a la prime de Noël la prime de rentrée il y a une nouvelle allocation est-ce que ce cadeau moi c'est comme ça que je l'ai appelé pour les 18 ans non mais est-ce que c'est pas de nature à heurter un électorat de droite qui est sensible à la question des dépenses publiques et se dit tiens une allocation de plus on continue dans l'assistanat si avec ça j'ai envie de vous dire c'est une goutte d'eau dans l'océan du quoi qu'il en coûte ce qui est sûr c'est que jusqu'à la présidentielle de 2022 on restera sur une logique quoi qu'il en coûte et même à droite vous parlez d'électorat de droite c'est un débat qui existe assez peu là il y a aujourd'hui Xavier Bertrand par exemple qui est officiellement candidat à la présidentielle il dit pas moi je veux être élu pour réduire la dépense publique ça n'est absolument pas un argument de campagne donc le gouvernement ne s'en prive pas toute cette sortie de crise Emmanuel Macron veut vraiment mettre l'accent sur la jeunesse il estime que cette jeunesse s'est sacrifiée pendant un an pour sauver les plus vulnérables et qu'il faut lui donner quelque chose il y a sans doute des arrières-pensées électorales mais on sait que les jeunes votent très peu c'est surtout un état d'esprit du pays qu'il s'agit de changer pour retrouver du dynamisme de la joie dans le pays parce que quand votre jeune va bien toute la famille va bien donc il y a le passe culture il y aura aussi une mesure qui ressemble au RSA jeune 500 euros par mois Emmanuel Macron il ne veut pas de l'assistanat donc ce ne sera pas une allocation RSA sans condition il y aura des conditions de formation d'insertion de travail mais il n'empêche que ça va être considérablement étendu à un million de jeunes manifestement donc on va avoir tout au mois de juin une série de mesures pour essayer pour améliorer l'état d'esprit des jeunes allez tout de suite on revient à vos questions Professeur Philippe Amouyel quel vaccin ou plutôt Professeur Mylène Ogliastro vous qui êtes une virologue quel vaccin propose-t-on aux jeunes ? c'est vrai qu'on s'y perd un peu alors l'AstraZeneca c'est pour les plus de 55 ans c'est bien ça ? oui c'est ça j'ai eu droit à l'AstraZeneca deux doses pour tout vous dire donc vous en déduirez mon âge c'est vrai alors et en revanche pour les jeunes ils ont droit à tout sauf l'AstraZeneca voilà en gros c'est ce qui est proposé donc ça limite essentiellement au vaccin Pfizer Moderna et éventuellement Johnson & Johnson voilà mais essentiellement Pfizer qui est limité quand même le Johnson aussi au plus de 55 le Johnson voilà oui parce que c'est il est présent c'est pas un ARN c'est un ADN un vecteur viral voilà avec la joie de fréquenter à nouveau les lieux de vie je crains que la pandémie reparte question d'Antoine dans la Marne est-ce que secrètement on veut pas faire les rabats-joies alors il faut pas oublier que nous sommes dans un déconfinement par palier et dans trois semaines on va faire un bilan avant de rouvrir les salles intérieures des restaurants et de passer le couvre fait à 23h c'est le 9 juin théoriquement c'est le 9 juin mais ça peut être annulé cette mesure j'ai cru comprendre dans ce que disait Emmanuel Macron que si tout d'un coup on dépasse l'incidence de 400 pour 100 000 que brutalement les courbes repartaient à la hausse il y avait moyen d'arrêter dans tel ou tel territoire donc il faut pas oublier que dans une semaine 10 jours on va voir les effets ou pas de cette libération des terrasses et ça peut-être que ça va être obligé à faire un peu machinariat Professeur Philippe Amouyel des hôpitaux sont-ils encore débordés à l'heure où nous parlons ? En réanimation on était à plus de 6 000 patients on est tombé à on est passé sous les 4 000 avec 5 500 lits permanents on considère que l'état d'alerte maximum est atteint lorsqu'on dépasse plus de 30% d'occupation de lits par des patients atteints du Covid on est encore à ces seuils-là en termes de surcharge alors ça diminue on n'est pas encore au-dessous des 3 000 qu'on avait atteints lors du deuxième confinement donc ça va mieux il y a moins de tension mais il y a encore de la charge il va falloir prendre en charge maintenant tous les autres patients qu'on a dû déprogrammer et reprogrammer donc les deux vont se faire en biseau il ne faut absolument pas qu'il y ait un redémarrage en réanimation sinon on va repartir on va être décalé malheureusement on ne le saura que dans 5 à 6 semaines donc il faut espérer que dans 3 semaines le point montre qu'on est resté en décroissance peut-être en stabilité mais en décroissance et que si on a le moindre doute comme le disait Ève Roger et c'est à ça que servent ces mesures par palier c'est de dire on repousse le palier ou on change une mesure ou on modifie un point en espérant qu'on puisse voir par l'origine Professeur Mylène Ogliastro j'ai 68 ans j'ai reçu une première dose d'AstraZeneca la deuxième dose est le 3 juin quel risque quel risque y aurait-il à avoir un autre vaccin question de Anne en Vendée ce n'est pas vraiment un risque le vaccin qui sera proposé sera probablement du Pfizer compte tenu de la mauvaise presse qu'à AstraZeneca mais dans tous les cas ce sera un très bon vaccin donc il n'y a pas vraiment de soucis à se faire concernant cette deuxième dose la deuxième dose concernant l'AstraZeneca juste pour préciser on a augmenté le temps entre la première et la deuxième qui est entre 9 à 12 semaines donc tout simplement parce que au départ c'était la gestion de pénurie mais on s'est rendu compte que ça augmentait également l'efficacité du vaccin donc quelle que soit la dose que cette personne recevra elle sera avec un excellent vaccin ça me fait penser à Roger qu'il y a le problème de la deuxième dose qui va tomber alors maintenant alors pour l'AstraZeneca il est tellement peu populaire qu'on n'en parle plus mais même pour le Pfizer c'est 6 semaines ce qui fait que si on a un rendez-vous demain la deuxième dose c'est courant juillet courant juillet il y a beaucoup de français les juillettistes notamment qui sont en vacances le problème des vacances d'été c'est-à-dire est-ce qu'on peut se faire vacciner sur son lieu de vacances le gouvernement a l'air de dire le gouvernement dit faites au maximum pour que la première injection se fasse que la deuxième injection la seconde se fasse au même endroit que le premier mais malgré tout il nous laisse quand même une porte ouverte sur rajouter des doses sur les lieux de vacances c'est-à-dire sur le littoral en Bretagne etc mais il nous recommande quand même alors après ce qu'il faut savoir aussi c'est que si vous avez par exemple le Pfizer vous pouvez quand même avancer un tout petit peu la deuxième dose avant la sixième semaine c'est-à-dire quand il y a des fenêtres de tir entre la troisième et la sixième vous pouvez avancer un tout petit peu mais ce qu'il ne faut surtout pas faire c'est retarder la vaccination au retour de vacances si vous avez la possibilité de faire une première injection maintenant donc on fait un retour on va faire un aller-retour on fait un aller-retour chez soi on récupère le courrier et se faire piquer voilà professeur Philippe Amouyel aura-t-on prochainement une seule injection pour la grippe et le Covid donc est-ce qu'on va avoir un vaccin double là chaque année écoutez je ne sais pas si c'est le risque d'avoir deux piqûres pour l'instant il va falloir trouver les formes qui permettent de mélanger les deux les températures de conservation ne sont pas les mêmes alors peut-être que des vaccins de type protéines recombinantes comme celui de la grippe et de type protéines recombinantes comme ceux qui sont en préparation pour le SARS-CoV-2 pourront peut-être être mélangés on n'en sait rien il va falloir l'expérimenter mais quand même on a l'impression qu'on va devoir subir des revaccinations peut-être pas tous les ans peut-être tous les deux ans ou éventuellement si jamais on avait une poussée des variants ou arrivait un nouveau variant un peu plus coriace une troisième dose assez tôt donc voilà pour l'instant on regarde on découvre en fait maintenant l'évolution de cette immunité là il y a eu un papier qui est sorti par des Français disant qu'on était apparemment lorsqu'on était infecté immunisé au moins pendant 12 mois on était resté sur 8 mois on découvre au fur et à mesure du temps mais l'expérience qu'on a sur les coronavirus habituelles ce qui nous donne nos petits rhumes c'est qu'on refait des rhumes tous les hivers donc le coronavirus B ne devrait pas échapper à cette réunion Vous savez que Sanofi vient d'annoncer qu'il allait être prêt à l'automne pour son vaccin contre le Covid alors ce sera une troisième technique ni ARN ni celle d'AstraGeneca la même technique que celle qu'il fait pour le vaccin pour la grippe et à terme disent les responsables de Sanofi l'idée c'est de faire un seul vaccin qui sera valable et pour la grippe et pour le Covid Ah oui d'accord donc c'est leur objectif dans l'année qui vient Eve Roger Ma carte vitale enregistre-t-elle mes vaccinations ? Question de Mabel dans le Calvados Alors je n'en sais rien en vrai Je ne voudrais pas dire de bêtises Normalement oui parce que vous présentez votre carte vitale quand vous allez vous faire vacciner Donc Le remboursement de celui qui vous injecte D'ailleurs alors ça fait penser qu'on a tellement anonymisé les données qu'on s'est rendu compte qu'on avait parfois compté deux fois les patients deux fois les contaminer ce qui fait qu'on aurait surestimé les cas de Covid depuis six mois On a surestimé mais quand même la courbe reste la même la dynamique reste la même quand ça monte ça monte quand ça redescend ça redescend donc c'est pas si grave que ça Professeur Philippe Amouyel on a tellement protégé les données on était tellement aveugle qu'on a compté deux fois les contaminés alors on a surestimé de 6% le nombre de contamination et de 12% le taux d'incidence c'est pas neutre quand même Non c'est pas neutre mais ce qui est important c'est la dynamique et puis de toute façon on a de positif que ceux qui se testent vous avez tous les asymptomatiques qui ne se savent pas malades et les études anglaises ont montré que c'était quasiment le double donc on est largement dans la fourchette mais c'est un indicateur qui ne nous permet pas de savoir combien exactement il y en a ça n'a pas vraiment d'intérêt mais est-ce qu'il y en a plus est-ce qu'il y en a moins par rapport à un moment par rapport à un mouvement en gros quand le biais c'est-à-dire l'erreur qu'on fait est la même tout au long ce qui est important c'est la différence pas le nombre absolu c'est une grande règle donc ça ne change rien à la stratégie ça ne change rien aux prises de décisions qui ont été faites jusqu'à présent et par le gouvernement et par les épidémiologistes Professeur Mylène Ogliastro une fois vacciné pourra-t-on aller au restaurant en intérieur en toute sécurité là il y a 10 millions de français qui ont eu leur deux doses et les restaurants rouvrent en intérieur le 9 juin Oui alors la question de l'intérieur pose encore des problèmes alors on l'a dit la vaccination réduit considérablement le risque également de transmission donc deux personnes vaccinées mangeant ensemble la circulation du virus sera quasi nulle donc en revanche la difficulté va être de contrôler qui est vacciné et c'est ce qui se passe aux Etats-Unis qui est vacciné et qui ne l'est pas donc une personne non vaccinée asymptomatique pourrait dans un ensemble de personnes non vaccinées pourrait remettre en circulation le virus Ce ne sera pas obligatoire d'avoir été vacciné pour aller au restaurant Professeur Amouyel faut-il s'attendre à un rebond de l'épidémie après les deux week-ends prolongés de ce mois de mai donc le pont de l'ascension et le week-end de Pentecôte qui s'annonce lundi Alors le précédent pont qu'on vient de subir de l'ascension je pense qu'on n'était pas encore avec les ouvertures de terrasses il y avait beaucoup de monde mais c'était raisonnable en revanche pour le 19 mai je ne sais pas et puis le week-end qui s'annonce là de Pentecôte écoutez on ne peut pas dire notre ennemi l'allié le plus puissant du virus c'est nos comportements il faut être clair là-dessus ce n'est pas parce qu'on change même avec les pires barrières restrictives annoncées c'est notre comportement qui va faire la différence donc la seule chose qu'on peut faire c'est de parier comme on l'a fait à Noël sur la sagesse des français pour diminuer les risques parce qu'on n'a pas envie d'y repartir pour faire en sorte qu'ils adaptent leur comportement encore jusqu'à ce que les 30 millions attendus soient vaccinés aux alentours du 15 juin on a plus longtemps à tenir et c'est à ce prix-là qu'on pourra éviter ce rebond épidémique mais il faut rester prudent Autre question Professeur Amouyel pour être protégé vaut-il mieux avoir eu le virus ou bien être vacciné avec un vaccin à ARN messager ? Alors pour être protégé il faut avoir eu le vaccin le fait de faire la maladie est quand même un problème en soi même si ça vous protège en général il vous faut une deuxième dose entre 3 et 6 mois enfin pas une première dose pardon une dose unique entre 3 et 6 mois si vous avez fait la maladie pour être complètement protégé donc vous voyez c'est pas le même type d'immunité ça va rentrer dans le compte de l'immunité collective et ce qu'il va falloir probablement c'est pour que les gens qui se savent positifs ou qui se sont su avoir développé la maladie qu'ils bénéficient également d'une vaccination à une dose comme ça on sera garantis de la protection Voilà c'est la fin de cette émission merci beaucoup d'y avoir participé je rappelle que C'est dans l'air est disponible gratuitement en podcast sur toutes les plateformes on se retrouve demain pour une nouvelle émission vous restez sur France 5 à suivre c'est à vous à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada